C'est un phoenix remodélé pour le championnat d'Afrique des clubs champions. A l'approche de la canne 2018, l'ossature locale de l'équipe nationale en regroupement à Libreville a discuté des matchs amicaux pour la compétition en Tunisie. On a fait le choix de réouvrir un peu le groupe parce que c'est le dernier moment où on pouvait voir un peu de nouvelles têtes comme Raymanda, comme Karl, rappeler un peu des joueurs qu'on avait écarté. On avait envie de revoir un petit peu comment ils avaient travaillé et s'ils pouvaient réincorporer ce groupe-là. Ça c'était pour une première semaine de travail. Et après je communique, parce qu'en accord évidemment avec Jackson, la liste des 16 qui participeront à Mamet. On prendra 13 joueurs de ces 18 qui étaient présents à Libreville, plus nos trois expatriés, Cherubin Tabangé, Yannick Obiang et Sassou Semeglo qui nous rejoignent directement à Mamet. Toujours à la recherche de la bonne formule, la plus grande compétition africaine des clubs est une opportunité dans l'optique de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que le Gabon organise en janvier. On veut être prêt pour janvier. C'est une compétition qui va nous servir de travailler, de continuer à trouver vraiment un équilibre parce que là il va falloir qu'on trouve vraiment des affinités, des relations fines, quelque chose de stable et en situation réelle contre 80% de nos futurs adversaires vraisemblablement. Donc ça va être très bien de pouvoir se mesurer dans des conditions réelles à du haut niveau. En Tunisie, la compétition va réunir la majorité des sélectionnés des différents pays qui prendront part à la Cannes 2018, un rendez-vous capital, un baromètre pour la sélection nationale gabonaise, particulièrement pour les gardiens de but au sortir d'un stage intensif. Nous avons beaucoup travaillé, il y a de l'amélioration. On va juger lors de la Coupe d'Afrique des clubs champions, on verra le niveau des gardiens gamonais. C'est un test aussi pour nous, pour évaluer notre performance, évaluer notre niveau parce qu'une équipe qui se veut performante doit avoir de très bons gardiens. 90% des joueurs que nous allons rencontrer, nos adversaires, sont dans leurs équipes nationales. Et déjà, c'est déjà pour prendre le pouls de juger le niveau de ce qu'on aura en janvier. C'est pour ça que cette compétition nous sert de préparation parce qu'on aura en face de nous, nos adversaires, nos futurs adversaires de la Cannes. On pourra évaluer nos athlètes, on pourra évaluer notre équipe afin de mieux préparer la Cannes, afin de mieux peaufiner la préparation de la Cannes. Sans objectifs de classement particulier, ce Phoenix version équipe nationale est logé dans la poule B avec le Zamalek, Ouidad, Smara, Itiad et Red Star.